Bien, cette fois-ci, on aurait tout calé avec Annie. J'espère que je me croise des doigts. Bienvenue sur ce live sur le Easy Color. On va faire un flex imprimable sur... Bien, moi, je le fais sur un t-shirt parce que je n'ai pas de tablier. Je vous ai fait une petite démonstration avec un tablier. Je dis bonsoir. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon pour vous? J'ai ma petite Annie qui aime bien se connecter, m'envoyer des petits messages pour me dire quand c'est bon. Bonsoir Fabienne, bonsoir Christine, Sandra, Elodie pour un petit coucou en coup de vin. Donc, Annie, Christine, Mélanie, Claudine, Christelle. Je les lis à la suite, je dois en répéter à tigrou, oui, tigrou, oui. Alors, ensuite, Claudette, Joanne, Claudette, qu'est-ce que je vois? Oui, oui, Claudette, Claire, Michel, Patrick. J'ai reçu, j'ai reçu. Claudine, on se reparle. Rimdad, Françoise, j'ai ta petite carte. Françoise bien accrochée, Ménange, Lennon, Scrap, j'aime bien ce petit nom. Bienvenue, bienvenue, bonsoir. Alors, écoutez, sans plus tarder, on va se faire un petit générique rapidement parce que YouTube ne va pas me le mettre. Et puis, ça laisse le temps à tout le monde d'arriver si ça ne vous dérange pas. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous dis bienvenue. Voilà, me revoici, me revoilà. Je me mets le petit. Pas de panique, j'avais oublié mes écouteurs. Donc, Annie, c'est bon, ce que je sache. Chacun son tour. Facebook user. Alors, Facebook user. Ceux qui sont sur Facebook, il faudrait peut-être mettre votre nom. Malheureusement, je ne sais pas encore comment les activer. Catherine, bonsoir. Elina, bonsoir. Bien, il y a un bon petit groupe ce soir. Alors, super, yes. OK. Pascal aussi. Hand pick waving. Ça veut dire comme ça, j'imagine. OK. Donc, on va aller dans le logiciel. Et puis là, c'est là où je commence à me régaler parce que regardez, là, j'ai la machine. Je clique. J'ai le logiciel. Et moi, je suis dans le petit coin pour tout vous montrer. Elibabou, bonsoir. Alors, on va aller chercher des petits designs. On va se faire un print and cut classique. Qu'on va imprimer et qu'on va presser sur la presse. Et puis, je vous ai gardé une petite surprise. C'est de faire la découpe sur la caméo 5 ce soir. Grande, grande nouveauté. Moi, je la connais déjà. Je l'ai déjà utilisée chez Silhouette. Mais je n'ai pas encore essayé ici chez moi. Je l'ai installée et tout. J'ai fait ma démo. Je n'ai pas eu le temps de la lancer. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, on est dans le logiciel. Let's go. Let's go, let's go. Alors, je me suis fait un petit T-shirt. Je me suis dit, allez, je vais écrire « je suis gourmande ». Donc là, on n'oublie pas que tout ce qu'on va faire, ça va être de l'impression. Donc, la nécessité de vectorisation, elle n'est pas tellement, tellement importante. Mais elle va être nécessaire pour certains trucs. On va voir au fur et à mesure. Donc, moi, je me suis dit comme phrase « je suis gourmande » et je me soigne. Puis, je me suis dit « je l'assume ». Et j'avais essayé avec cette police-là. Puis, elle ne me plaisait pas. Je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Le « je suis », je n'aime pas. Et je suis allée chercher une autre police que j'ai trouvée super chouette. C'est la « perfect signature ». Et je crois que je l'ai mise en minuscule. Voilà. Donc, je vais juste me l'agrandir. Je vais essayer de regarder vos petits « tout est bon soir, images et sons ». Merci, Christine. Ça fait tellement bien d'entendre ça. Moi, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Donc, je peux travailler à n'importe quelle dimension que j'en vis pour le moment. Et quand on sera rendu à la dimension que je veux mettre sur un T-shirt, j'ai décidé de faire changement, de prendre un T-shirt rouge parce que c'est le temps des fêtes. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, le « je suis », il n'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le souder parce que là, on a ça. Mais avant de le souder, vous le savez, quand on soude, on passe en mode vectoriel. Et quand on passe en mode vectoriel, on ne peut plus faire de modifications ni sur la police ni sur quoi que ce soit qui a un rapport avec la police. OK ? Donc, je vais juste faire mes modifications ici. Alors, là aussi, je voulais mettre celui-ci en Perfect Signature qui est magnifique. J'ai oublié de le mettre dans la description. Je vous la mettrai. Donc, et je me soigne. Je vais l'agrandir comme j'en vis. Je verrai après. Et puis, « Gourmande », je l'ai mis avec une autre police que j'ai trouvée pas mal qui est ici. C'est la « Perpetua Tiling MT ». « Perpetua ». Je trouve pas mal. Ça faisait original. Donc, je vais prendre mes trois bouts de texte. Je vais juste me les dupliquer sur le côté de mon tapis. Comme ça, je les mets. Et si jamais je suis en état d'urgence complet, je les ai toujours. Ok ? Et puis, « Let's go ». On va souder l'affaire. Donc, « Clique droit », « Souder ». Et quand ça soude, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça se dégroupe. Quand c'est pas attaché, il peut pas souder deux morceaux qui se touchent pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller passer en tracé composite. Mais avant, je trouve que le « Je » et le « Suis » sont un petit peu écartés. Donc, je vais prendre ça et je vais le déplacer. Et là, vous voyez, j'ai le système de... Comment ça s'appelle ? Intelligent. Système intelligent que vous avez dans le menu de mise en page. Ça s'appelle... Ah oui, « Capture intelligente ». Voilà, c'est ça que ça s'appelle. Ici, « Activer la capture intelligente ». C'est ça que les lignes bleues apparaissent et vous pouvez aligner. Bonsoir, Facebook user. Alors, ceux qui arrivent de Facebook, s'il vous plaît, pourriez-vous mettre votre prénom signé quand vous mettez un message ? Parce que tout ce qui apparaît pour moi, c'est Facebook user, un utilisateur Facebook et je ne sais pas c'est qui. J'essaie de voir si vous n'avez pas des questions en cours de route parce que je suis quand même mieux équipée. J'ai replacé mon bureau de manière plus ergonomique et même que je vais essayer de faire... On verra si j'arrive à faire la découpe. Non, je ferai ça pour une autre fois. Mais je mettrai mon système peut-être plus... Une autre encore mieux. Je m'améliore, je travaille. Je travaille sur moi de tous les moyens. Donc, je vais juste me le déplacer. Là, il fait des sauts de puce. Et quand il fait des sauts de puce, on désactive la capture intelligente et il le fait encore. Donc, ce n'est pas lui. Ça veut dire aligner sur le quadrillage que je ne veux pas. Voilà. Je préfère le bouger normalement. Et je trouve que le E à côté du J aussi est un petit peu éloigné. Donc là, c'est encore un petit chouïa. Puis là, ça me plaît. Je vais prendre l'ensemble et je vais créer mon tracé composite. Pourquoi je ne groupe pas? Parce qu'une fois que j'ai groupé, je ne peux plus éditer les points. On s'en rappelle. Donc, clique droit, éditer les points et je vais simplifier. Après, c'est de l'impression. Ce n'est pas tellement grave. Mais je me dis, si on peut être un petit peu plus perfectionniste des fois, ce n'est pas si mal. Ensuite, gourmande, je vais simplement créer un tracé composite pour pouvoir éditer mes points. Nettoyer tout ça. Parce qu'il y en a pas mal. Il y en a 295. Et là, on tombe à 142. Et je vais aller chercher et je me soigne. que je vais également souder et rapprocher. Écoutez, je reviens en arrière. Je change d'avis. Je fais CTRL Z. Et puis, je trouve que le E, il ne me plaît pas là. J'aimerais bien le changer et lui mettre un glyphe. Donc, les glyphes de Perfect Signature sont là. Et il me semble... Alors, figurez-vous que je pensais que j'avais mon fichier conservé et je l'ai cherché à la dernière minute et je ne le trouvais plus. Donc, je repars à zéro. Je fais comme si vous... Alors, vous avez un petit curseur ici qui vous permet de voir vos glyphes plus grains. Et je crois qu'il y avait un E qui était pas mal. Donc, Perfect Signature, c'est comme l'imitation d'une signature manuscrite. Je vais aller en haut parce qu'à mon avis, le E, peut-être qu'il est là. On va y arriver. Avec votre patience légendaire. Est-ce qu'il est là ? J'en ai vu un beau, un E qui est fini, qui est en fin de ligne, qui est beau. Alors, A, C. On y arrive, on y arrive. C'est lui. Ah non, c'est pas beau ça. Je ne sais pas. Vous voyez le M. Quand il y a des mots qui se terminent avec certaines lettres, c'est plus beau quand même. Alors, je remonte. Je cherche mon petit E que j'avais déjà trouvé qui était pas mal. Peut-être par ici. Voilà. J'aime lui. Voilà. Là, ça me plaît. Je reprends mon ensemble. Je soude. Je fais comme tout à l'heure. Ils sont un peu éloignés, même ceux-là. Donc, on va les déplacer manuellement. Et mon soigne, je vais le déplacer aussi manuellement. C'est pas trop mal. Puis le E, comme ça. Et là, je crée mon tracé composite. Je vais venir vous regarder vos petits commentaires. Moi, je suis tellement concentrée quand je suis là-dessus. C'est pas évident. Coucou les filles Chantou. Bonsoir Chantou. Le nom de l'écriture du mot gourmande. Bien sûr. Je vais le mettre aussi dans la description sous la vidéo. Il s'appelle... Lui, il ne va pas s'en rappeler c'est lequel, mais lui, il devrait s'en rappeler. Si je fais ça, dans votre menu ici, vous avez en haut les dernières polices utilisées et celles qui sont fréquemment utilisées. Et là, c'est Perpétua Titling Empty. Donc, Perpétua T-I-T-L-I-N-G. Et je crois que je ne me rappelle plus où je l'ai trouvé. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en lien. Je l'ai cherché pour vous et j'ai fait... Des fois, j'ai des polices, je ne sais pas quoi faire avec. OK. Donc, mon T-shirt, il est rouge. Notre tablier pourrait être rouge parce que sur un tablier, c'est magnifique aussi. Donc, ce que je peux faire, c'est aller me mettre du rouge en arrière. Et là, évidemment, mon texte, je ne le vois plus. Et c'est là où je vais lui mettre une couleur qui va me permettre de donner un petit effet, de me dire, ça va être ça, la réalité. OK ? Je vais faire leur contour blanc aussi, ça fait plus net. Et puis, je suis gourmande, je vais l'agrandir parce que ma feuille... Alors, je me suis mis en forme à lettre parce que le lésicoleur était en forme à lettre, le DTV. Et puis, lui, je voudrais le faire à peu près de la même taille que lui. Mais ce que je trouvais pas mal, c'était que le gourmande, voilà, je le fais, le je suis plus important et le gourmande, le mettre ici, ça fait très classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme ça. Parce que ce n'est pas ça le plus important, c'est le je suis, évidemment, tellement dans l'ego. 77, 13, c'est la hauteur, mais comme j'ai une lettre majuscule, ça ne peut pas être mon repère. Je pense que je vais me fier plutôt à... Ben non, je ne peux me fier qu'à ça. Je vais me fier à jouer avec ça. Je vais prendre et je vais mettre un E à côté du E. Et là, je peux voir en l'augmentant que je suis à peu près de la même dimension. Voyez? Si je le mets dessus, nickel. Et c'est beaucoup trop gros. Je vais le changer. Je vais rapetisser quand même un petit peu. Voilà. Ce n'est pas trop mal. Donc, lui, c'est bon. Ces deux-là, je peux les grouper parce que maintenant, c'est un couple. Et l'ensemble, je vais centrer. C'est possible être disponible avec Word. Ah oui, c'est possible, Elina. C'est chouette comme ça, Claudine. OK. Bonsoir, Facebook user. Je répète, ceux qui sont sur Facebook, ils me font un petit coucou. Je n'ai malheureusement pas votre nom. J'en suis désolée. Je crois qu'il y a sûrement une petite action à faire pour activer ça. Je vais même déplacer un peu. Je trouve que ça fait moins centrer. Des fois, les lettres, des fois, l'ensemble est centré. Mais la manière que les lettres sont formées, il y a du vide, il y a moins de vide, on a l'impression que c'est moins centré. Donc, on peut y aller à visu. Moi, j'aime bien aligner en fonction de ce que je vois. Et puis là, je vais aller chercher mes petits kawaii parce que moi, j'avais envie de mettre un petit truc japonais sur un de mes t-shirts et donc, je vais aller chercher ça dans mes kawaii et mes kawaii, je les ai mis dans mes téléchargements de mémoire. Est-ce qu'ils sont là? Ouais, ils sont ici. Et puis là, je regarde et je peux me mettre des icônes plus grandes si je veux, parce que je peux voir et je les trouve trop choux. Alors, celui-là, je craque. C'est pas possible. C'est trop beau. Je capote. Vous savez, j'ai presque envie de mettre que ça, mais en même temps, les deux petits sushis sont mignons. Alors, la particularité de ce flex imprimable, c'est que quand il est sur une grande surface, j'ai fait un essai, ça fait une trop grosse masse et ça fait croustillant quand on appuie. Vous voyez, ça fait moins souple que le flex normal. Ça, c'est mon flex de ma petite fille que j'ai fait cette semaine. Et donc, bonsoir Chantal. Et voilà. Donc, j'aime rajouter des petites choses, mais plus petites. OK? Donc ça, ça va m'aller, je pense, en taille et puis je vais aller chercher encore deux petits sushis. Celui-là, il est trop cute. Allez. Il n'est pas petit, hein? Alors, quand vous l'amenez, regardez l'affaire. Vous dites, c'est un PNG, le fond est vide. OK? Il n'y a pas de fond blanc. Les JPEG ont des fonds blancs. Mais en même temps, c'est comme ce fond vide-là, il est calculé par l'ordinateur. Donc, je vais le vectoriser comme ça. Je vais le remplir au max. Je vais le vectoriser, le détacher. Tac. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon petit, je n'ai plus le carré autour. Vous voyez? Il est tout serré. Et le vieux carré, il est là. Et je le supprime. Donc, lui, il est déjà, si je le mène ici et que je vais dans mon écran envoyé, on va avoir une vectorisation autour. Vous voyez? Ping! Allez. Il va être prêt à être redimensionné, à être mis sur l'histoire. Trop mignon. Et puis, je vais aller chercher un autre. Let's go. Et puis, lequel? Il y a celui-là qui n'est pas trop mal. Après, j'avais envie de mettre un avocat, mais je trouvais que ça ne faisait pas l'ensemble harmonieux. Ça, c'est rigolo. Allez, celui-là. Alors, lui aussi, si on regarde le carré et qu'il mence autour, je vais le diminuer. Vous voyez? Je vais le vectoriser et le détacher. Ping! Ping! OK? Lui, il n'a plus son contour, mais son contour est resté là, transparent, évidemment. Et je vais le diminuer comme j'ai envie, en fonction de l'autre. Donc, je trouvais que ça faisait un petit ensemble trop chou. Là, il est centré. Vous voyez la ligne bleue? Mais comme il y a une petite boule là, je ne sais pas trop, ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'est en appétit, hein? Oui, j'adore le japonais. Un ananas, oui. Une paire de baguettes pour manger tout ça, ça aurait été pas mal aussi, c'est vrai. Alors, le souci, c'est que là, moi, ce que je vais faire, je vais faire un print and cut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le découper autour de ces trois morceaux-là. Et pour ça ici, je pense que du coup, je vais le faire en flex. Oui, OK. Donc ça, c'est tout beau. Mais je ne vais pas imprimer évidemment en rouge. Ça, c'est juste mon tapis. Parce que maintenant, si je fais imprimer, il n'y a que ça qui apparaît. Mon texte n'apparaît pas. Parce que, parce qu'il est blanc, tout simplement. Donc, ça sera en flex. Donc, je peux faire, c'est que je vais me le mettre de côté et je vais imprimer ma petite, ma petite équipe. et je vais activer mes repères d'alignement. Donc, allez, j'active mes repères d'alignement. Je vais rechanger ma couleur pour un fond blanc. C'est là que je vais les placer correctement pour que ma découpe se fasse bien. Et évidemment, je pense que ces couleurs-là sur du rouge, c'était pas mal. je pourrais très bien me faire un petit contour blanc. Donc, je peux rajouter un petit contour peut-être de point. De un. Un, c'est pas mal. Je l'applique. Pareil pour lui. Ah, j'ai pas fait le contour. Vous m'avez pas reprise. Ah ah, il faut me surveiller. Je fais aussi des bêtises des fois. Alors, je vais faire un seuil complet. Je vais vectoriser et détacher. Je vais enlever le contour. Et ça, du coup, il y a un petit morceau ici. Celui-là, je vais quoi que. Ouais, je peux le laisser. Et je vais le grouper. Et maintenant, je vais lui faire un contour à lui aussi pour faire un petit contraste que je vais appliquer. Et voilà. Ça, c'est bon. Donc, ma ligne de découpe, ça sera toutes des lignes de découpe extérieures. Donc, de contour. Oh, j'en ai fait deux. OK. Donc, ça, je groupe. Ça, je groupe pour pas les perdre. Et ça, je groupe. Et je vais aller mettre mes petits sushis et compagnie. Alors, c'est vrai que j'ai pas envie de gaspiller mon mon matériau. Je vais m'en faire d'autres. Allez. On va faire ça, ça. Je peux mettre un bol. Je peux peut-être mettre un deuxième bol. Même pas. Ah ouais. Et je peux me refaire peut-être encore mes deux sushis. Comme ça, je fais un ensemble complet. Tout le monde en a. celui-là, je peux le mettre là. Non, je vais le pousser. Lui là. Ça va pas rentrer. Bon, ben lui, on l'oublie. Et on est bon. Facebook user, coucou. Il va falloir vous nommer ceux qui viennent du groupe qui me regardent sur Facebook. Sur le tablier de cuisine, c'est ce que j'ai fait sur la petite miniature YouTube. Je trouve ça magnifique. magnifique. Ok. Ça m'a l'air tout bon, tout ça. Alors, le food 49, s'il te plaît, Marie-Jou. Le food 49. C'était dans les fichiers, le numéro 49. Ah, lui ! Il rigolo, hein ? Alors, à la demande de Chantal, le food 49, c'est ça. C'est trop mignon, hein ? Allez. Donc, on peut faire encore une vectorisation et un détaché. Vous pouvez travailler à temps souple, hein ? Vectoriser et détaché. Je vais enlever le carré autour. Je vais reprendre l'ensemble. Je vais le grouper. Je vais lui faire un contour. Je vais l'appliquer. Je vais faire ça et je vais grouper. voilà. Ça, c'est un autre petit que je pourrais enlever lui. Là. Et il y avait d'autres suggestions ? On dirait un brocoli. C'est un brocoli. Le lien pour les petites merveilles va être dans la description sous la vidéo. Ouais, c'est un super flex. Alors, je vous explique. Ce flex, c'est quand même mieux avant de l'appliquer. Moi, je vais l'appliquer, mais c'est toujours mieux de faire sécher un peu près d'une source de chaleur. Si vous avez des radiateurs à eau comme j'ai, moi, je le mets directement dessus. Je laisse sécher le temps qu'il faut. Et c'est un flex qu'on découpe sur l'endroit. OK ? Parce que la colle, elle se trouve, ça, c'est le côté gris et ça, c'est le côté où on imprime qui est blanc. On imprime ici et on va retirer la pellicule arrière. Et donc, en enlevant la pellicule arrière, il faudra mettre un film qu'on appelle TTD Easy. Ben, c'est pas trop mal. En même temps, quant à faire, on va pas faire le même bol. Allez, go, on va aller chercher un autre. Ben, j'aimais bien aussi le petit avocat. Je trouvais ça mignon. Lui, il est plus joli. Allez, hop, comme je suis pas une mangeuse de burgers, on va rester là-dessus. je vais vectoriser. Je mets mon seuil au maximum. Je vectorise et je détache. Je prends mon avocat et je vais le diminuer. Et puis, je vais lui mettre son petit contour. J'applique, cling, je groupe. Et puis, on va enlever un autre bol et on va aller chercher autre chose. Let's go ! Soyons fous ! Alors ça, oh, c'est rigolo ça. Ça, c'est rigolo. Je peux le diminuer par ici. Voilà. Je vais faire donc ma zone de vectorisation à 100%. Vectoriser, détacher. J'enlève le contour. Je reprends mon petit truc. Je fais un contour. J'applique. Je prends. Je groupe. Elle est pas belle la vie ? Hop ! Donc là, ça, ça. Et ceux-là sont en double. Allez, on va changer l'affaire. On va en mettre. l'aubergine, c'est pas trop contrasté. Ah ! Ça, c'est un citron japonais. C'est parfumé. C'est trop, trop bon. Il y a un petit bout qui reste ici et là. Hop ! Pas besoin. C'est trop petit. Allez, hop ! Je diminue. Je vectorise à 100%. À force de me l'entendre dire, vous allez vous rappeler qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous ferai faire un quiz. J'applique. Je prends. Je groupe. La petite tasse rose. C'est un yuzu. Merci, Lina. Exact. C'est un yuzu. J'en ai dans mon congélateur. Je suis fan. J'adore. C'est trop bon. Le parfum est magnifique. Et puis, il nous reste une place pour un petit. Donc, on nous dit le citron. J'avoue. OK. J'avais pris ça. Attendez. La petite tasse. Ah ! C'est parfait pour Noël, ça. Peut-être. Allez. Est-ce que celle-là vous plaît ? Le chocolat chaud avec les marshmallows dedans. Hop ! Allez. On vectorise. À 100%. On détache. Bon, je n'ai pas besoin de tous les autres petits trucs autour. Ça va faire un petit peu de liberté. Contour, appliquer, grouper. Et c'est fait. Donc, notre petite tasse, on va aller mettre ça où ? Ça, on peut le descendre. Ça, je peux le mettre là. Alors là, il y a une tasse. Ah non, c'est mon écran. J'ai une tasse sur mon écran. Je pensais que c'était une tasse de mon design. OK. Ça. Et du coup, la tasse. Il faut jouer. Ou on joue sa dimension ou sur le positionnement. c'est pas mal à faire. Let's go. Je vais donc, je vais imprimer. Contrôle P. Et pendant que ça imprime, on va vouloir découper mon texte. Donc ça, je vais imprimer. Je vérifie mes paramètres si je suis bien en format lettre. Non, il faut que je lui dise que j'ai de la lettre. OK. et j'imprime. Mon papier dedans, dans le bon sens. Et c'est parti. Pendant que mon imprimante fait ça, on va se prendre du flex. Du flex blanc. Ha ha. Je suis certaine que j'en ai. Je suis certaine. Yixi. J'en ai pas besoin de beaucoup. Je vais vous mettre mon écran de... Ma caméra, elle est où? De mon espace? Voilà. Add. Je vous mets la caméra pour ça. OK. Vous allez voir mes mains. Donc, c'est imprimé. OK. Je sais pas, je vais vous le mettre moi devant. Vous voyez? Ça fait ça. J'essaie de vous mettre une lampe aussi pour que vous voyez bien. C'est quand même craquant, non? Donc, on vérifie toujours si on a nos repères d'alignement bien imprimés. C'est le cas. Magnifique. Et j'ai mon flex qui va faire que je prépare mon flex. quelle quantité dont j'ai besoin. Un petit coup de ciseau. Et du coup, ça va nous faire deux types d'applications. On va avoir du flex et le DTV. OK? le côté brillant de l'autre bord. Je vais le faire sur mon tapis pour une première fois. J'ai pris un vieux tapis. Je me suis dit je m'en sers pour la première fois de la maquina. Je voulais être certaine qu'il n'y ait pas de bêtises qui se fassent. Donc, je me suis préparée un vieux tapis. Je n'ai pas envie de jouer avec le feu. Donc là, attention roulement de tambour parce que je vais vous mettre le micro dessus pour que vous entendiez le peu de bruit qu'elle fait. Quelle cuisine! Alors, oui, ils sont tous beaux. Je vais envoyer déjà parce que ça me permet à mon DTV de sécher un petit peu. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre donc le logiciel à nouveau et on va on ne va pas toucher à ça. On va prendre ça puis on va aller dans un autre document pour y faire sa découpe. Je vais donc lui dire j'ai un tapis parce que je n'ai pas une caméo 4 j'ai une caméo 5 elle est ici. J'ai un tapis de 30 par 30 on est bon. La taille à 4 et je vais mettre mon texte. Je vais juste lui faire un contour. rouge parce que sinon ça va être plus compliqué pour le voir. Et ça je peux faire ça et je peux me faire une ligne de découpe comme ça je serai certaine que je vais faire droit je vais la dupliquer et je vais me la mettre en bas aussi. Ok? Est-ce que tout est bon pour vous? Sauf que là on fait du flex et qui n'a pas dit Marie-Jo il faut le faire en miroir. Alors je fais mon miroir horizontal et c'est parfait. Je peux peut-être le centrer quand même un petit peu parce que je vais le placer de visu probablement sur mon T-shirt. je vais démarrer aussi ma presse pour qu'elle se mette à chauffer. Pourquoi elle ne veut pas? Ah voilà. Allez. Elle est en route il faudra presser évidemment le T-shirt avant pour s'assurer qu'il n'y a pas de plis. Donc c'est parti dans la dans un envoi je vais lui dire que j'ai la caméo 5 qui est branchée est ici. Ok? Ah non! Pas un fermoir. Oh là là! N'éteignez pas votre caméo 5. Bon. On va le laisser travailler. J'espère que ça ne sera pas long. Alors la particularité de la caméo 5 de la Curio 2 et de la Portrait 4 c'est qu'elles n'ont plus besoin d'être branchées en USB pour mettre à jour le fermoir. Tu as imprimé avant sur une imprimante classique ou pas? Oui, tout à fait mélange. C'est un flex sur lequel on imprime mais avec une imprimante à jet d'encre. Ok? Ça fait que ce sur quoi vous allez le mettre évidemment il ne faut pas que ça soit quelque chose que vous allez laver une éternité. Normalement ça subit 40 lavages sans problème évidemment à l'envers et en eau froide. Ok? mais il faut attendre au moins 48 heures aussi avant de le laver après l'avoir imprimé évidemment puis d'avoir pressé. Moi j'attends plus longtemps que ça je suis un petit peu prudente dans toutes mes actions. Ah! Elle vient de réagir! Mon petit tune! Mon petit tune! Let's go! Je vais retourner dans envoyer et là il m'a dit de charger le support. Ok? Je vais vous mettre en plein écran parce que là vous allez je vais mettre de vinyle. Allez! Let's go! On va mettre de vinyle vinyle mat l'autolame je vais lui dire que j'ai mis une lame manuelle parce que je l'ai déjà programmée celle-là et je vais aller faire mon petit test de déco pour vous rappeler du B la technique de B je peux le mettre ici il y a la place alors qu'est-ce qu'il me fait? B et le B voilà je vais faire envoyer ça ici je vais lui dire pas de découpe aucune découpe et c'est lui qui va se découper la manuelle je vais juste mettre ma force probablement à 6 parce que ma lame elle est bien et une vitesse de 5 ça va le faire et je vais charger mon tapis avant et je vais vous montrer la bécane j'enlève mon logiciel vous voyez la petite machine la petite silhouette 5 elle est en miroir vous voyez le mot à l'envers c'est bizarre je vais aller déprogrammer le sens de la pour que vous la voyez quel endroit là vous la voyez à l'endroit ok je connais 2-3 boutons oui ça fait c'est divi je suis totalement d'accord moi ça faisait trop longtemps je l'attendais ok je vais charger mon tapis c'est comme la caméo 4 on l'aligne comme il faut à gauche et on charge est-ce que vous l'avez entendu ? ben moi je l'ai pas reprendu ça fait pas l'idée hein ok bon ben vous voyez pour mon écran je vais envoyer mon B en test il doit m'avoir demandé en plus de ça de le mettre dans quel sens que je le voulais ah non ah j'ai mis vinyle j'ai pas mis transfert à chaud c'est du transfert à chaud ça fait pas de différence j'ai fait mes réglages manuellement moi-même et puis j'ai fait le B dans le dans mon scotch alors je vais le refaire je vais le faire plus bas ouais il serait pas dans le scotch là à priori ok ici ok envoyer il y a le bruit de fond de ma presse je vais juste faire un petit truc je sais pas qu'est-ce qui se promène ah mon dieu c'est un vieux tapis que j'avais puis que j'avais fait une moustache attendez je vais le scotcher je me demandais c'était quoi ce bout de plastique et bien mon tapis a vécu bon il travaille aussi bien je vérifie donc mon B s'il est coupé correctement si les réglages que j'ai mis me conviennent évidemment c'est parfait nickel qu'est-ce que vous voulez parfait donc je remets mon tapis je charge et là je peux envoyer ma découpe je vais vous ramener l'écran comme ça vous le voyez voilà je vous remontre donc celui-là je peux le déplacer le mettre à l'extérieur je vais reselectionner tout ça et là je vais dire découper et j'avais mis de mémoire ben c'est ça les mêmes réglages c'est ça 6 parfait et je vais l'envoyer il y a ce petit écran-là avec les nouvelles versions je vais vous amener sur la machine et j'ai toujours mes petits kawaii sont en train de sécher hein et c'est pire je peux les montrer ici je peux les préparer déjà sur un tapis en attendant et j'ai aussi mon t-shirt à passer ça sur un tapis je ne vous dis pas la collection de tapis que j'ai hein moi c'est un truc que j'ai horreur de manquer de tapis et puis quand je fais des tâches plusieurs au moins j'ai le temps de les préparer jamais jamais près des repères bon ben on laisse faire ça je vais presser mon t-shirt je vais le pré-presser voilà donc je vais me préparer est en train de finir mon vinyle ah oui complètement la caméra 5 fait moins de bruit que la Cricut la la Scan & Cut je ne sais pas s'ils l'ont testé avec la Sizer à bonheur voilà tout est fait je décharge mon tapis et pendant que l'autre va être en train de découper je vais pouvoir écheniller ça je vais envoyer mon Print & Cut les boutons ont été inversés un peu perdus je vous remontre le logiciel pour qu'on puisse envoyer le design donc de mon Print & Cut là aussi je vais faire un test de découpe quand même je pense quand même je crois que c'est les mêmes réglages mais je préfère tester et m'en assurer là vous voyez il y a double ligne ça, ça veut dire qu'au logiciel je vais lui dire de simplement faire les contours quand je vais le faire tout à l'heure là je ne vais faire aucune découpe parce que je veux juste tester mon B on est en même chose je vais dire que j'ai une lame manuelle encore et je l'avais mis à 6 je pense peut-être qu'à 5 avec ma lame comme elle est sortie si elle veut le faire je pense que c'est bon donc la manuelle ça, ça, ça j'envoie mon test elle va lire les repères d'alignement évidemment je commence à échigner hop on teste la découpe du B et ici est-ce que je la vois oui magnifique rien à dire donc je peux envoyer mon printel cote j'enlève mon petit B et maintenant je vais dire à tout ça je veux que tu fasses la découpe du contour extérieur seulement et j'envoie on est prêt ? roulement de tambour il y a un petit guizou-guizou ici qui est bizarre mais je pense pas que ça dérange grand chose ouais mais je suis un peu témou de Thomas alors allez quand je vois un truc qui est bizarre je regarde ah c'était ça donc ça craint pas on est bon ça part print and cut let's go et je lui dis ok hop et je vous mets la machine elle lit les repères d'alignement je me suis fait des lignes de repères de mon flex je vais commencer mon échelillage c'est comme vous êtes pas là pour me donner un premier pour le faire je vais le faire toute seule en cas de stock oui c'est pas grave c'est les réglages que je mets qui sont importants les mots qui sont écrits là les types de matières ce sont des suggestions ça sera toujours notre une vitesse de découpe qui va faire la différence d'accord je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire je pourrais mettre n'importe quel matériau c'est mes réglages à moi et moi comme j'ai mis une lame manuelle alors que j'ai une lame automatique et je l'ai réglée à manuelle parce que la longueur est parfaite pour tout ce que je pense tout ce que j'ai à faire c'est régler ma profondeur j'essaie de déchirer correctement en live oui évidemment oui c'est parce que je veux tellement bien faire c'est là où je peux me gréter souvent vous savez vous connaissez quand le micro ne marche pas dans les centres il faut comme ça wow les cultures sont belles bon moi tu prends peut-être que tu es fait mon texte est presque échinillé je vais essayer de vous le montrer comme ça sur ma surface de travail comment je pourrais faire vous voyez je suis en train de le faire ici donc je suis en train d'enlever il me reste à enlever les intérieurs c'est vraiment pas évident des fois il y a des choses qui bougent dans ma maison est-ce que c'est hanté quand on n'est pas sûr pour je vais vous montrer un truc là vous voyez mon t-shirt hop on regarde notre design pour se replacer je vais retourner sur lui là je ne suis pas certaine où sont mes mes échemillages complets je suis en bas je suis sur la partie du bas ici et le e effectivement il devrait y avoir un petit truc au centre oui c'est ça j'enlève et le t des fois c'est juste il y a un petit truc dans le e et on enlève tout ça puis il va me rester échemillé celui-là alors je sens mon tépi je vais soulever ma machine je vais enlever ça la base fait que mon tépi reste toujours à l'horizontale c'est ça qui est top voilà et comme ça je peux vous montrer mon échemillage qui se fait en règle et je vais mettre la lumière dessus et je peux vous enlever du coup l'écran et là vous voyez la machine et mon échemillage et ma tête peut-être à l'envers comme ça vous voyez vous me voyez dans les deux sens je vais essayer de respecter ça je ne sais pas il y a des gens qui n'aiment pas échemiller moi c'est une satisfaction on s'assure de ne pas avoir rien non plus qui traîne alors je vais prendre ma pince à épilée aussi j'aime beaucoup travailler avec ça je trouve que c'est super précis ça permet d'aller pousser ailleurs alors il y a une erreur que je fais que je commets souvent c'est que je ne vérifie pas mon flex avant de le mettre et je me retrouve des fois avec des petits morceaux de flex qui s'étaient collés sur ça et qui sont sur ma matière que j'ai flexée je regarde tu touches vraiment maintenant jeu de caméra bravo merci non celui qu'on jette là on ne peut plus s'en servir du flex mais non c'est parce que mon J était gros et du coup c'est cette partie-là qui semble énorme que j'ai jetée mais il ne faut pas s'inquiéter ce n'est pas énorme alors ça c'est bon ça je n'ai pas enlevé à l'intérieur petit bout de rien ça non plus je l'ai oublié et lui non plus ok donc qu'est-ce que je fais je regarde de loin puis là je vois qu'il me restait des petits morceaux là et ça c'est traître sur des découpes ah voilà je vois que le A j'ai oublié l'intérieur du A j'espère que je ne suis pas en train de l'abîmer là je l'ai ouf alors je regarde mon petit flex et là je vais redonner un petit coup de ciseau et l'avantage c'est que je vois mon trait de lame je vois mon trait de lame et je peux le suivre et moi qui ai de la difficulté à faire une ligne droite ou ciseau je vais vous dire que ça aide donc je sais que ma base ici elle est droite et que celle-là elle est droite ok je vais vous amener voir maintenant ma presse parce qu'on va tout appliquer ça vous pouvez appliquer comment appliquer le TTD aussi le Easy Flex et le TTD plutôt de la matière que j'ai oublié de sortir vous allez voir alors deux caméras où ici on va on va renettoyer l'impression vous êtes chez moi puis que je n'ai pas fait le ménage voilà on va jeter tout ça avant de le mettre ailleurs et celui-là je vais l'échelier et là je vais pouvoir presser je peux déjà mettre celui d'en haut celui d'en bas je ne vais pas le mettre parce que je vais être certaine de pouvoir mettre mes petits bonhommes et là je vais trouver mon centre en prenant mon texte en cliant en deux comme ça et je sais que mon centre est là je vais mettre ça lui je vais me trouver mon centre aussi je sais que je le mettrai à peu près ici et là je vais aller mettre mes petits bonhommes il faut que je trouve ma matière aussi pour transférer qui s'appelle le TTD c'est le même film de transfert c'est le même film de transfert dont on vous savez quand on est chenille là le plastique qui est là ben ça c'est du plastique transparent mais sans le flex dessus et c'est lui qui va me servir à transférer mes petits bols mes petits trucs japonais voilà alors je sais ça serait bien que vous ayez une vue quand même du haut ça serait top 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 je regarde je peux vous organiser un truc qui serait peut-être pas mal et là vous voyez déjà mieux il faut que ça tienne moi j'ai toujours des installations des fois qui sont justes donc j'ai mis ça je vais je vais mon easyflex je vous ai dit je fais toujours des installations la MacGyver hop le MacGyver qui marche pas hop voilà voilà ici ce que je peux faire c'est simplement échiniller en soulevant ma matière et ça a pas coupé non oui oui ça a coupé j'ai eu peur j'ai fait vraiment une découpe à la profondeur juste 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 mais même si vous voyez c'est un flex qu'on peut prendre puis on peut le déposer on n'a pas besoin du film de transfert si les morceaux sont assez gros mais comme là j'avais des morceaux qui étaient petits je me suis dit quand même que j'en mettrais comme ça je vous oublie pas je vais aller voir vos commentaires poser des questions ça me fait plaisir d'y répondre hop hop c'est pas fabuleux ça c'est quand même génial hop vous voyez l'affaire vous voyez ça la découpe comment est-ce qu'elle est nickel parfait et que là vous voyez ça se détache hop ici vous voyez ça se détache mais ça vous pouvez l'enlever puis aller le poser dessus je peux très bien faire ça avec mon petit bol je vais le détacher vous voyez et je vais aller le mettre dessus alors là vous voyez je l'ai là tout seul je vais le positionner ici peut-être là je vais mettre je n'ai même pas besoin de mon transfert ça va très bien ça va très bien se passer je le sens et là je vais mettre lui voilà je vais quand même jeter un coup d'œil si je suis à peu près droite je ne vais pas faire de gaffe voilà je le place et là lui je vais le placer comme il faut ok si vous n'avez pas une presse qui descend vous avez un fer scotché avec du scotch thermique vos petits morceaux ok et là je l'envoie pour qu'elle presse 15 secondes je lis vos commentaires merci Chantou l'intérieur de l'ence de la tasse n'est pas découpé ben non je ne vais pas le découper je voudrais juste faire le contour mais c'est bien d'avoir vu ça je vais ouais c'est vrai je pourrais le découper je ne suis pas certaine que ça fait joli si c'est moi qui le coupe sinon il faut que je fasse un pixcan je crois qu'il y a un petit bout de vinyle au niveau du mot soigne qui manque il est trop tard oui effectivement merci bien vu donc je laisse refroidir un petit peu avant d'enlever mon flex et ça j'essaierai de l'enlever je vous dis j'ai toujours des morceaux qui se promènent et j'ai pas c'est vrai que quand je fais le live je n'ai pas le temps de tout 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 regarder donc vous voyez là il est bien là le petit morceau il n'a pas collé c'est Noël alors moi c'est vrai j'ai une manie c'est qu'à chaque fois que j'ai pressé mon flex normal je lui redonne toujours un petit coup je suis un peu Thomas on va lui redonner un petit coup et 5 secondes ok j'envoie je regarde le décompte voilà le t-shirt est prêt je vais le laisser évidemment sécher attendez je vais revenir mon écran là que vous voyez votre humble serviteur écoutez c'est pas trop mal pour du live parce que c'est pas évident je vous le dis j'éteins j'éteins la bécane voilà ah on s'entend maintenant ok puis là vous n'avez plus besoin de voir on dit au revoir les petits kawaii je reviens en plein écran avec vous ok alors je regarde j'essaye de voir oui César a un super crochet il paraît que le crochet fabuleux alors j'essaye de voir les questions Annie parfait il n'y a pas de soucis tu vas me nous regarder là pas la peine de crâner avec vos caméos c'est que les vilaines oui je le sais non mais c'est vrai que je me dis Silhouette a quand même nettoyé tous les trucs ok alors je regarde d'autres questions parce que j'aime bien j'aime bien j'aime bien répondre à tout le monde c'est pas du cas juste à coquer donc comme je vous dis la sélection dans le menu de n'importe quelle matière c'est pas grave ce sont vos réglages si vous vous mettez une profondeur une profondeur une force et une vitesse et un nombre de passages selon vos goûts ça n'a pas d'importance ce qui est écrit au-dessus ok petit bout de vinyle finalement youpi l'intérieur de l'anselata oui merci découper mon chat écrit à la place les produits CISA sont super top de super qualité totalement d'accord super qualité tu fais toujours un contour à tes dessins et pas obligé est-ce que c'est pour l'esthétique ou plus facile pour les chenillages je le fais pourquoi dans ce cas-ci parce que j'avais envie d'avoir du contraste si on n'a pas envie d'avoir de contraste moi au départ j'avais fait sur du noir mon design et c'est vrai que noir sur noir on ne le voyait pas mais là je trouve que même le rouge je trouve que ça fait plus harmonieux avec je ne suis même pas certaine que ce soit droit mais ce n'est pas grave on fait commenter Marie a faim le reste en replay pas de problème à tigou oui ma presse c'est un là vraiment je commence à kiffer je commence à avoir des trucs Claudine est contente le crochet génial je prends une aiguille quand c'est vraiment très fin moi je ne prends pas une aiguille du coup j'ai ce crochet à couilles lignes il y a un côté qui permet de tourner vous le voyez là là ça prend mon visage en contraste regardez la petite fente ça c'est pour insérer le papier dedans puis faire des fleurs tourner ça s'appelle du quilling et de l'autre côté il y a la poigne donc j'imagine un quilling ça doit servir mais je trouve que ça ça fonctionne très bien ou une aiguille effectivement mais les aiguilles ne tiennent pas dans mes doigts donc ça c'est notre projet terminé il y a des ombres mais mon t-shirt est bien rouge c'est ma lampe qui est un peu c'est des ombres même et si je me mettais plus loin voilà c'est vrai qu'il est de côté je veux soin mais c'est comme si c'était fait exprès pas grave ça me fera un autre t-shirt bon écoutez est-ce que vous avez encore des questions si il y a des questions subsidiaires qui devaient se produire n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo à vous abonner à me faire un petit pouce pour m'encourager franchement le crochet et moi on est inséparables super il faudrait que tu partages aussi maintenant ce que tu fais et oui dans un critérium effectivement ça c'est une petite technique que j'avais vue qui a l'air super chouette aujourd'hui on m'a demandé plusieurs fois aussi un tuto sur les différentes lames silhouettes je vous ai préparé aussi un tuto une présentation de la Curio 2 avec ses fonctionnalités ça j'espère vous sortir ça pour la semaine prochaine vendredi soir j'ai fait un petit tuto c'est super chouette voilà et puis voilà moi je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie encore mille fois de votre fidélité et puis voilà je ne vous souhaite que du bonheur à très bientôt bye bye j'ai fait un petit tuto j'ai fait un petit tuto